Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant et surtout active la cloche des notifications pour ne rien rater à l'avenir. Aujourd'hui, je vous reviens avec des boissons détox, des boissons drainantes. Nous restons dans la rubrique détox, perte de poids. Aujourd'hui, on va faire 4 boissons détox. Pourquoi 4 boissons détox? Parce qu'on veut certes faire du bien à notre corps, on veut certes affiner notre silhouette, mais on veut aussi se faire plaisir. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans l'ennui pendant qu'on veut perdre du poids. Prendre les mêmes boissons détox tous les jours, on risquerait de tomber rapidement dans le déjà vu, dans l'épuisement, épuisé de prendre la même boisson tous les jours, épuisé de prendre une boisson qui n'a pas de goût. Donc, il faut faire des boissons qui vont nous faire plaisir, surtout en cette période où il fait chaud. On a besoin de profiter de la vie. C'est pour cela que je viens vous proposer d'autres boissons drainantes, d'autres boissons détox qui sont un peu sucrées et qui vous feraient du bien, qui vous feraient plaisir. Je vais mettre les ingrédients progressivement en fonction de la boisson que je suis en train de faire. À quoi servent les boissons drainantes? Nous avons déjà parlé de ça ici. Les boissons drainantes sont idéales quand on débute une petite cure de détox pour nettoyer son organisme après des excès ou simplement pour essayer de perdre quelques kilos. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les fabriquer soi-même à la maison. On peut en effet compter sur le pouvoir des fruits et des plantes pour des résultats rapides. Actuellement, on a par exemple la pastèque qui abonde les magasins. Pourquoi ne pas en profiter pour en faire une boisson qui à la fois nous fait plaisir et nous aide à maigrir. Sans plus tarder, nous allons passer à la première boisson, la boisson drainante au citron. Aujourd'hui, nous allons utiliser de l'eau froide. Pourquoi de l'eau froide? Habituellement, on utilise l'eau tiède et du citron. Pour varier un peu, on va essayer une boisson avec de l'eau froide. Vous pouvez rajouter des glaçons. On a besoin d'un demi-concombre, d'un bout de gingembre, d'un citron, de 10 feuilles de menthe, d'un bocal pour mettre la boisson et de 700 ml d'eau. Avant de commencer, on va laisser les feuilles de menthe infusées dans une tasse d'eau chaude pendant environ 5 minutes. Et en attendant, on va découper le concombre, le gingembre et le citron. Je vais mettre le concombre dans le bocal. Je découpe ensuite le gingembre. Vous pouvez aussi mettre du gingembre râpé. Vous pouvez aussi écraser votre gingembre. Ça dépend vraiment de vous. Moi, je préfère le découper en petites tranches. Je rajoute le gingembre dans le bocal. Maintenant, je vais découper le citron. Je rajoute les tranches de citron dans le bocal aussi. L'avant-dernière étape est de rajouter la tasse d'eau tiède avec la menthe. Je complète avec de l'eau. Je vais mettre au réfrigérateur. Nous allons maintenant passer à la deuxième boisson, celle du thé vert amincissant aux épices et aux citrons. Pour faire cette boisson, nous avons besoin d'une cuillère à café de sirop d'agave. Nous avons besoin d'une demi-cuillère à café de curcuma. Nous avons besoin d'une demi-cuillère à café de cannelle. Nous avons besoin d'un demi-citron, d'un litre et demi d'eau bouillante, de deux sachets de thé vert et d'une carafe. J'ai déjà fait bouillir de l'eau. Je vais verser cette eau dans la carafe. Après avoir versé l'eau dans la carafe, je vais plonger les deux sachets de thé vert dans cette eau. Je rajoute par la suite les épices et je laisse infuser 30 minutes. Pendant ce temps, je vais presser le citron pour récupérer le jus. Les 30 minutes sont passées, on va rajouter du jus de citron pour notre préparation. Et pour finir, on va ajouter une cuillère à café de jus d'agave. J'ai terminé. Je vais couvrir ma boisson et la mettre quelque part dans la maison où je vais la consommer. Je la consomme chaude. La boisson détox à la pastèque. C'est la pastèque qui est le fruit le plus présent au magasin en ce moment. Pourquoi ne pas profiter pour se faire plaisir et aussi pour perdre quelques kilos ou alors pour drainer son organisme après quelques excès. Cette boisson est conçue pour brûler un maximum de graisse en peu de temps grâce à l'eau, la pastèque et à la menthe. La pastèque permet aussi de lutter efficacement contre les inflammations, améliore la circulation sanguine et renforce le système immunitaire. La pastèque nous rappelle surtout l'été et comme nous sommes en été, c'est la pastèque qui est là. Nous ne nous en privons pas. Comment je prépare cette boisson? Pour cette boisson, j'ai besoin de 10 feuilles de menthe. La menthe s'oxyde très rapidement, donc quand je l'achète, je lave et je mets au congélateur. J'ai besoin de pastèque, j'ai besoin de glaçons, j'ai besoin d'eau, un litre d'eau environ et j'ai besoin d'une carafe. La boisson est très très facile à préparer. Je vais commencer par mettre les feuilles de menthe au fond de la carafe. Je vais ensuite ajouter la pastèque. Ensuite, les glaçons. Vous pouvez rajouter des glaçons. Et pour terminer, je vais rajouter de l'eau. Je couvre par la suite et je peux profiter de ma boisson super détox amincissante pendant cette période de chaleur. Je vous présente dans les trois boissons qu'on a faites, les trois boissons drainantes amincissantes. Vous ne devez pas vraiment vous ennuyer pendant votre détox. Elle rassasie, elle remplit le ventre et vous avez plusieurs parfums, plusieurs goûts, plusieurs variétés de boissons. Ça vous évite de sombrer dans l'ennui, dans la répétition. Elle vous permet d'avoir vraiment un large éventail de choix. Nous sommes arrivés au thème de la vidéo. Si la recette a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu. N'hésite pas à partager. Surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle recette de cuisine ou pour un nouveau tutoriel. Avant de vous faire plein plein de bisous, je voudrais vous appeler à partager mes vidéos. Si vous trouvez mes vidéos intéressantes, alors partagez-les avec vos amis, avec vos connaissances, avec les mames de votre famille pour qu'elles en profitent aussi. Donc, je vous fais plein plein de bisous. Bye bye!